Qu'est-ce qui a motivé ce livre sur le Caire chrétien ? Ce qui a motivé ce livre sur le Caire chrétien, « Prendre soin selon le plan de l'Évangile », c'est d'abord ma relation avec des personnes victimes, profondes, et je me suis aperçu que nos réactions étaient tout à fait saines, mais qu'elles n'allaient peut-être pas assez loin dans le prendre soin. Par ailleurs, mon vécu, mon expérience pastorale, tout ce qui me remonte, me montre qu'il est de plus en plus nécessaire de prendre soin de nos agents pastoraux, et de là, bien sûr, d'étendre cette relation du « prendre soin » dans toutes ses dimensions à toutes nos relations, à toutes nos rencontres, même si elles sont superficielles ou temporaires. Alors, deux choses se sont rencontrées d'une façon tout à fait extraordinaire. D'abord, l'expérience, l'expérience commune, de ce besoin d'un prendre soin, mais d'un prendre soin qui ne soit pas simplement médical, c'est-à-dire, au fond, une relation extrêmement qualitative, qui parte du cœur et qui a jusqu'aux gestes matériels, et qui peuvent aller même vers des thérapies ou des guérisons, ou un prendre soin technique dans un hôpital, d'une part. Et puis, de l'autre, cette parabole du bon samaritain, comme une sorte d'inspiration intérieure, qui me montre, en effet, une personne qui n'est pas blessée par la vie, mais qui est agressée par des frères. Nous savons que le mal peut nous atteindre de bien des manières, la catastrophe, l'accident de la route, la guerre, la famine, etc. On ne peut pas attribuer notre mal, à ce moment-là, à une personne précise. Or, dans la parabole du bon samaritain, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'opposé du prendre soin, il y a ces agresseurs, qui démontent, dénudent, et ensuite, vraiment, blessent très profondément dans sa chair, et certainement dans son cœur, cette personne dont on ignore le nom et qui est simplement un promeneur, un marcheur. Il se fait qu'en Alsace, nous avons un manuscrit brûlé, mais dont nous avons gardé des traces tout à fait extraordinaires, l'Ortus d'Eli Charoum, qui vient du Mont-Saint-Odile, très certainement, et il y a une planche toute entière, j'oserais dire une bande dessinée toute entière, six cases sur la parabole du bon samaritain. J'ai trouvé extrêmement explicite la façon dont, au XIIe siècle, on traitait cette parabole du bon samaritain. On n'insistait pas simplement sur le soin du bon samaritain qui prend la peine et le temps de s'arrêter, parce qu'il est ému aux entrailles. On décrit fortement cet homme un peu innocent qui sort de chez lui, et qui est véritablement agressé. Dans mon ouvrage, j'essaye de développer un tout petit peu cette agression, parce qu'il n'y a vraiment d'un prendre soin qu'à partir du moment où il y a une agression, une sorte de symétrie, sauf que le bien l'emporte sur le mal. Mon espérance est la suivante, et j'aimerais la faire partager à travers cet ouvrage, Le Caire Chrétien. L'Église, qui a été un peu à la traîne parfois sur certains sujets, en particulier la question des abus, se doit peut-être aujourd'hui d'être en avance, et de montrer que l'être humain a un cœur, car ce qui permet au bon samaritain, à la différence du prêtre et du lévite, qui passe indifférent, de s'arrêter et d'aller jusqu'au bout du prendre soin, c'est précisément parce qu'il a les entrailles qui frémissent, il a le cœur touché. Alors, mon espérance est la suivante, nous avons tous un cœur, nous savons qu'il est difficile d'aimer notre prochain, nous savons que nous sommes agressés nous-mêmes, nous sommes des pauvres tous, mais il y a en nous cette possibilité fraternelle d'un amour du prochain qui peut partir du cœur. Il suffit simplement, il faut et il suffit, et ce n'est pas rien, de prendre le temps d'écouter son cœur, là est la source d'espérance.